J'avais vraiment très envie de vous faire une vidéo complète à ce sujet parce que non seulement c'est important, mais aussi parce que récemment dans les médias, dans les articles et sur les réseaux sociaux, on en entend de plus en plus parler en bien, en mal et surtout avec beaucoup d'interrogations, et j'avais vraiment envie d'essayer de vous éclairer un maximum sur le sujet pour briser enfin tous les tabous autour des règles des menstruations. Si vous ne vous sentez pas forcément concernés par le sujet, je vous invite quand même à vous poser quelques petites questions qui vont vous donner envie de rester jusqu'à la fin. Qui n'a jamais caché sa serviette hygiénique en allant aux toilettes ? Qui n'a jamais eu honte de demander une protection hygiénique à quelqu'un lorsqu'on était tombé en rade ? Qui n'a jamais demandé à quelqu'un de regarder derrière pour voir s'il n'y avait pas une tache de sang ? Qui n'a jamais ressenti de dégoût en ayant ces règles pour la première fois ? Je suis sûre que vous répondez au moins à une de ces interrogations, et pour vous rassurer, sachez que moi personnellement je me retrouve dans chacune de ces questions. Dans l'actu en ce moment, on peut voir pas mal de problématiques remonter dans la société vis-à-vis des règles. Le manque des sanitaires pour les employés, les demandes de congés menstruels, le prix des protections menstruelles qui augmente de plus en plus. Alors c'est bien parce qu'on en parle beaucoup plus, mais le problème est toujours le même. Les règles ne sont pas considérées comme quelque chose de normal. Elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur, elles ne sont pas vraiment prises au sérieux, et elles sont souvent une source de honte, de gêne et de dégoût pour certains, alors que pourtant elle fait partie intégrante de la vie. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de tabous autour des règles. Petit disclaimer, tout ce que je vais énoncer dans cette vidéo provient d'articles d'études scientifiques, d'extraits d'ouvrages réalisés par des historiens et des sociologues. Je précise par avance que tout ce que je vais citer dans cette vidéo n'est pas mon propre avis, mais bien le fruit de mes recherches. Je fais réellement cette vidéo à titre informatif pour que vous compreniez bien les différents courants de pensée qui ont entretenu la perception négative des règles au fur et à mesure de l'histoire. Et si jamais vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous laisserai le lien de mes sources dans la barre d'infos. J'espère que vous êtes prêts pour un petit peu d'histoire. C'est parti ! On commence avec la Belle Époque. C'est la fin du 19e siècle et le début de la Première Guerre Mondiale. On a différents courants de pensée à cette époque. Le premier, c'est que la femme qui a ses règles est une femme impure. Depuis l'Antiquité, on disait que les femmes qui étaient indisposées étaient dotées de pouvoirs maléfiques, et on disait qu'elles avaient une forte capacité à nuire à leur entourage et à tous les gens qui pouvaient les approcher. Et comme à cette époque, les médecins ne connaissaient pas grand chose à l'origine des règles, ils ont énoncé divers hypothèses, toutes plus variées les unes que les autres. Mais ils n'ont jamais réussi à donner une explication cohérente pour ce que c'était que les règles. Et comme quand on ne comprend pas quelque chose, souvent on en a peur, et bien la femme menstruée à cette époque faisait peur, puisque c'était un mystère. Graf, qui était le promoteur de la théorie oviste au XVIIe siècle, dit que la menstruation vient d'un ferment qui est sécrété par l'ovaire. Mais ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle qu'on découvre réellement l'ovulation, et qu'on le relie au phénomène des menstruations. Ça y est, ils avaient enfin compris. Et donc à la fin de ce siècle, tout naturellement, les médecins s'accordent à dire que la menstruation est, je cite, un écoulement sanguin qui se produit périodiquement chaque mois sous l'influence de l'ovulation. Mais il reste quand même une seule question, quand est-ce que cette ovulation intervient ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on pense que l'ovulation se produit durant les règles, et c'est seulement en 1920 que les médecins vont s'accorder à dire que l'ovulation intervient un petit peu avant ou un petit peu après les menstruations. Voilà pour le contexte, mais comme vous vous en doutez bien, compte tenu de toutes ces incertitudes médicales, beaucoup de préjugés apparaissent au sein de la société. D'autant plus que de nombreuses thèses sont influencées par les traditions, les croyances superstitieuses, voire les interdits religieux qui concernaient la femme indisposée. Selon Georges Houllnik, qui a rédigé une partie de sa thèse sur le rapport entre les menstruations et les religions et les mœurs, les préoccupations d'hygiène, comme il le dit, reviennent systématiquement dans toutes les religions. Le sang est impur, et donc forcément, la femme l'est aussi quand elle est indisposée. On verra donc dans de nombreuses religions que la femme doit se laver par le biais d'une toilette quotidienne, locale ou complète, que l'homme ne doit surtout pas être en contact avec la femme lorsqu'elle a ses menstruations, que la femme menstruée doit le plus souvent être isolée, et qu'il était interdit à l'homme de se reposer avec elle dans le même lit. Malheureusement, tous ces préjugés populaires sont par la suite renforcés par des affirmations médicales, ce qui n'arrange rien, pas seulement au niveau de l'hygiène, mais aussi au niveau de la novicité des femmes indisposées. Elle est réellement considérée comme ayant une influence néfaste sur toutes les personnes et toutes les choses qui l'entourent, non seulement les humains, mais aussi également la nourriture, les plantes, les animaux, tout. Et on pensait déjà ça durant l'Antiquité. Par exemple, Pline l'Ancien, qui est un écrivain et un naturaliste du 1er siècle, disait, je cite, Aux approches d'une femme dans cet état, les liqueurs s'aigrissent, les grains qu'elles touchent perdent leur fécondité, les esseins d'abeilles meurent, le cuivre et le fer rouillent sur le champ et prennent une odeur repoussante. Et vous allez le voir, j'ai énormément d'exemples à vous citer. Au 18e siècle, à Seignons en France, les femmes ne pouvaient pas travailler dans l'industrie de l'opium, car leurs règles auraient pu rendre la drogue amère et inutilisable. On dit même qu'un simple regard de femmes indisposées peut générer des catastrophes. Alors je sais que les SPM sont parfois très violents, mais bon au début du 20e siècle, dans le Limousin, aucune femme qui avait ces règles n'avait le droit de s'approcher des ruches, sans quoi elles auraient peut-être pu les faire mourir. Dans le nord de la France, les raffineries de sucre étaient elles aussi interdites aux femmes menstruées, et notamment quand le sucre était au stade de l'ébullition et du refroidissement, parce que, je cite, le précieux produit aurait noirci, car le sang menstruel est noir. En Anjou, à la fin du 19e siècle, on tuait les chenilles qui venaient dévorer toutes les vivres et les récoltes, en envoyant des femmes menstruées se balader dans les champs où il y avait ces dites chenilles pour justement les tuer. C'est une information plutôt intéressante la prochaine fois que vous aurez besoin d'un désherbant. Thérèse, qui est née en 1927, donne un témoignage en 2016 au Nouvel Obs. Elle dit, je cite, on n'avait pas le droit d'entrer dans une salle où étaient préparés les confitures. Si on touchait à une mayonnaise, on risquait de la faire tourner. Bref, vous l'aurez compris, la liste des exemples est loin d'être exhaustive, et le souci, c'est que toutes ces croyances traditionnelles étaient relayées par aussi le corps médical, qui allait trouver une explication scientifique pour chacune de ces croyances afin de les justifier, parce que ça arrangeait finalement tout le monde. C'est notamment le cas du docteur Béla Schick à Vienne en 1920, qui élabore la théorie des ménotoxines. Alors qu'est-ce que c'est ? Le docteur a offert un bouquet de roses à une jeune fille, et dès le lendemain, le bouquet de roses avait fané. Vous vous en doutez, la jeune fille avait ses règles. Il a donc supposé que les ménotoxines qui sortaient des pores de sa peau aient été rentrées en contact avec les roses et les avaient fanées. Donc elle était responsable du fait que les roses fannent, parce qu'elle avait ses règles. Cette théorie ensuite, durant l'entre-deux-guerres, elle a été un petit peu remise en question, mais elle a malheureusement continué à alimenter cette croyance-là, et donc forcément, ça n'a pas aidé les choses. Même si les préjugés sont restés présents chez les médecins jusque dans les années 1930, dans les parties les plus rurales de la France, elles ont persisté au moins jusque dans les années 1950. Yvonne Verdier, anthropologue, a mené une enquête dans le village de Minot, dans le Châtillonnet, dans les années 1970. Cette enquête était menée par le CNRS, et elle a constaté que les femmes n'avaient pas le même pouvoir maléfique quand elles avaient leurs règles, et quand elles ne les avaient pas, et que même certaines étaient plus virulentes que d'autres, je cite. Les femmes qui font facilement tourner les saloirs ou les mayonnaise sont aussi particulièrement marquées sur le plan sexuel. Tout se passe comme si faire tourner un saloir donnait la mesure de l'ardeur amoureuse. Les règles jouent le rôle d'affichage de la sexualité. D'ailleurs, il y a plusieurs médecins par la suite qui vont faire le lien entre les règles et la sexualité, et ils vont même dire que le climat y joue un rôle majeur. Dans les pays chauds, les femmes seraient réglées plus tôt, donc je cite, plus incline au plaisir de l'amour que dans les pays froids et tempéré. Il disait même que les femmes les plus voluptueuses auraient les règles les plus abondantes. Au contraire, les femmes les plus froides envers les hommes et les plus maigrichonnes, avaient des règles plus petites. Et comme à cette époque, on croit encore que les règles sont le signe de l'ovulation, elles sont souvent interprétées comme un signal envoyé pour dire ça y est, je suis prête, fécondez-moi. Paradoxalement, les médecins continuent à ne pas préconiser les rapports sexuels durant les règles, pour une raison très simple. C'est qu'on pense toujours que la femme qui a ses règles est une femme souillée, et il ne faudrait pas qu'elle souille d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça c'est cadeau pour tous mes amis les roux et les rousses. On disait que les enfants roux avaient été conçus durant la période menstruelle. Et donc c'était une punition d'avoir un enfant roux. Tu étais puni d'avoir péché, et d'avoir eu des rapports sexuels, et d'avoir enfanté durant tes règles. Alors on te donnait un enfant roux. Voilà, c'était la punition de l'époque. C'est une des innombrables thèses qu'il y a sur le pourquoi du comment les roux ont toujours été très mal perçus durant l'histoire, mais ça c'est encore autre chose. Franchement, les roux les rousses, grosse pensée pour vous parce que vous avez pris cher sur des générations, pour rien. Les autres raisons pour lesquelles on déconseillait les rapports sexuels durant les menstruations, c'est parce que la femme était plus irritable, et qu'on disait quand même qu'il fallait qu'elle se repose. Il y avait déjà ça à l'époque, mais on pensait aussi que ça aurait permis une transmission bactérienne. De quoi ? Je ne sais pas, mais quand même. Ce qui est assez fou, c'est de remarquer que les rapports sexuels sont déconseillés durant les règles depuis la nuit des temps, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Alors que pendant la préhistoire, et ça c'est quand même fou, les règles étaient un gage de liberté, d'émancipation. Les femmes, elles se servaient de cette période pour rejeter les mâles, en leur disant allez finalement chasser, et ensuite elles utilisaient la période de fertilité pour les ramener, et pour qu'ils ramènent le gibier avec. Un autre préjugé extrêmement fort, c'est le rapport entre les règles et la santé psychique et physique chez les femmes. On considère quand même que les règles garantissent le bon équilibre féminin. Quand les règles ne sont plus là, on comprend vite que c'est que la femme est enceinte, qu'elle porte un enfant, et à ce moment-là, elle expose donc son côté vulnérable, parce qu'elle n'a plus ses règles, et elle n'est plus une menace, alors qu'une femme qui continue à avoir ses règles reste nocive. Ça va vous suivez jusque-là ? Femme enceinte, vous risquez rien. Femme pas enceinte, là c'est problématique. Certains personnages publics, comme l'historien Jules Michelet, disaient que la femme était malade chaque mois, donc vraiment il y avait cette connotation de avoir ses règles, c'est une maladie. Et donc du coup, qui dit maladie dit impureté, donc finalement avoir ses règles, c'était être impur. Bon là, vous avez compris. Mais d'un autre côté, le sang des menstruations est aussi considéré comme un synonyme de purification, et il est assimilé à une pratique qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est la saignée. Alors vous avez déjà dû voir la saignée, notamment dans des films historiques. La saignée, c'était un moyen qui était utilisé à l'époque pour soigner les malades, parce qu'on pensait que lorsqu'on était malade, il fallait en fait faire partir le sang impur, et donc on pratiquait des saignées un petit peu partout, et l'idée c'était de faire partir le sang impur, et donc que la maladie partirait avec. Aujourd'hui, on se rend compte que cette méthode était plus barbare qu'autre chose et ne fonctionnait pas, mais donc du coup, à l'époque, le sang des menstruations était assimilé à cette technique-là. Et donc pour eux, ce sang-là, c'était le même, donc quand une femme avait ses règles, elle se purifiait. Cette technique, elle a vraiment eu son apogée entre le 16e et le 18e siècle, et ensuite on s'est rendu compte que c'était pas dingue, mais ça rejoint un petit peu la théorie du changement d'humeur pendant les règles. Elle permettait de se débarrasser de toutes les toxicités qui encombraient le corps pour se sentir mieux après. On disait aussi que si les éléments toxiques se propageaient partout dans le corps grâce ou à cause du flux sanguin, de graves dommages seraient causés au système nerveux, mais aussi d'un point de vue psychique. Et même Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité, qui est considéré comme le père de la médecine aujourd'hui, disait même que le sang toxique serait une grave menace pour le cerveau s'il n'avait pas été évacué. Au cours du 19e siècle, on arrive à identifier des substances toxiques se trouvant dans le sang des menstruations, comme le chloroforme, l'arsenic, etc., mais qui sont vus comme des poisons créés par le corps féminin, et qui seraient du coup la base des changements d'humeur. Et là, on va rentrer dans un discours qui va pas forcément vous plaire à tous, puisqu'à cette époque, une certitude demeure. Les règles garantissent l'équilibre féminin et permettent aux femmes de remplir leur mission de vie, qui est d'enfanter. On considère à l'époque que si la femme est réglée comme du papier à musique, donc vraiment si elle a ses règles de manière parfaitement ordonnée, toujours les mêmes jours, la même période, bref un cycle parfait, alors elle aura beaucoup plus de chances d'avoir des enfants et sera plus incline à en avoir beaucoup. À l'inverse, pour toute perturbation du cycle, donc des aménorées, et à l'époque, on ne connaissait pas encore tous les soucis hormonaux qu'on peut connaître aujourd'hui, et les maladies qui existent type SOPK, endométriose, etc., eh bien on disait que ce n'était pas bon signe, et que comme la femme n'était pas en bonne santé, elle ne pourrait pas remplir sa mission, qui est d'avoir des enfants. Et donc du coup, pour continuer dans cette lignée-là, comme l'absence de règles faisait un petit peu peur, puisqu'on pensait que c'était très important pour la femme, etc., il y avait deux périodes qui faisaient extrêmement peur, et qui posaient problème, la puberté et la ménopause. On disait même que ces deux périodes étaient dangereuses, parce qu'en fait, les femmes étaient exposées à une auto-intoxication de leur propre sang, parce que comme le sang ne s'écoulait plus, eh bien toutes les substances toxiques ne s'écoulaient plus non plus, et donc ça aurait pu causer des problèmes, comme on l'a vu précédemment. Pour la puberté, chez les jeunes filles qui vont bientôt avoir leurs règles, on commence d'ailleurs à avoir un petit peu les signaux, on va dire les fameux SPM, annonciateurs d'un déséquilibre organique et nerveux, donc irritabilité, caprice, tristesse, dépression, fatigue, malaise, vertige, nervosité, etc., 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 on connaît les SPM. Et on parlait même d'une haleine fétide, qui évoquait du coup une sensation de fer, et donc vous avez compris, le fer, le sang... Voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais les médecins estiment que dès les premières règles, tout rentre dans l'ordre, heureusement. Et d'ailleurs, en 1835, le docteur Martin Solon, qui était un médecin français, disait même dans son dictionnaire de médecine... Alors, comment dire ? Qu'il recommandait l'usage de sangsues autour de l'anus et de la vulve pour que les règles arrivent plus vite. Pourquoi on y a pas pensé avant ? Vraiment ? Euh... Je ne sais pas. Et que si jamais les symptômes d'intoxication persistaient, alors il fallait pratiquer des saignées. C'est un peu barbare, quand même. Et alors du coup, pour la ménopause, qu'en est-il ? Comme elle causait l'arrêt des règles, eh ben il fallait faire attention, parce qu'elle pouvait mener à la folie, la complètement folie. On recommandait aux femmes ménopausées de suivre un régime très strict, d'avoir un mode de vie calme, serein, et les rapports sexuels étaient contre-indiqués, parce que forcément, si la femme était ménopausée, elle n'avait plus ses règles, donc elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc en fait, ça n'avait aucun sens d'avoir des rapports sexuels, puisque la fonction reproductrice ne fonctionnait plus. C'est vrai que la fonction reproductrice, c'est la seule raison pour laquelle les femmes aimeraient avoir des rapports sexuels. Oui, bah bien sûr, oui, tout à fait, les pauvres. Vraiment, la notion de plaisir à cette époque, je pense qu'elle a été survolée. Et survoler, c'est un bien grand mot, là. Ah, ils sont passés... là. Paradoxalement, l'absence des règles pendant la grossesse n'était pas un problème, dans le sens où ils avaient quand même bien compris le rapport entre la menstruation et la fécondation. D'ailleurs, selon une certaine croyance, on disait même que le lait maternel venait en fait du sang des menstruations qui ne s'écoulaient plus, et donc du coup, qui se transformait dans le corps pour remonter jusqu'ici, et donc du coup, et bien nourrir l'enfant, puisque on avait aussi compris à cette époque, et ça franchement, c'est pas si mal, que le sang conservé dans l'utérus était bien là pour nourrir le bébé, donc pourquoi est-ce que ça n'aurait pas servi une nouvelle fois, vous savez, en se recyclant par le lait maternel, voilà. Oui bah écoutez, toutes les théories étaient bonnes à l'époque, on va pas commencer à juger, bon voilà. Et donc le sang menstruel considéré comme une menace lorsque la femme n'est pas enceinte, devient par la suite une source de vie avec la grossesse. Et donc finalement, on en revient toujours, encore et toujours, au même schéma qui est le rôle de la femme d'avoir des enfants. Un autre préjugé extrêmement fort, les règles sont une maladie. Certains praticiens et auteurs s'accordent à dire que la menstruation est un accident, un avortement ovulaire, et que la femme saine ne devrait jamais être réglée. En fait, ces personnes-là disaient que les règles ne sont pas apparues dès la création de la femme, la création de l'humanité, car dans le passé, on pensait que les femmes tombaient enceintes dès l'arrivée de leurs premières règles, et enchaînaient les grossesses sans connaître de menstruation récurrente. Les règles seraient donc apparues dans un état social, et non pas dans un état naturel. Vous allez comprendre. En fait, les règles, selon ces personnes-là, seraient une punition infligée aux femmes qui n'ont pas suivi leur destin biologique fécondé, sans interruption. Ce qui fait un petit peu peur, c'est que cette théorie, elle était encore vraiment d'actualité durant l'entre-deux-guerres. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça faisait transparaître en fait la peur du recul de la natalité, la peur que les femmes s'écartent du droit chemin qui étaient d'avoir des enfants. Cette théorie, elle rejoint diverses légendes qui essayaient d'expliquer l'origine des règles. La femme aurait été punie pour avoir endossé un rôle qui n'était pas le sien, un rôle interdit. Selon l'église, la menstruation aurait été imposée à la femme à cause de son péché. D'ailleurs, le décret de Burchard, qui était l'évêque de Worms au XIe siècle, stipulait que le mari qui copule avec sa femme ayant ses fleurs, ça s'appelait comme ça à l'époque, fera pénitence de dix jours au pain et à l'eau. On disait même que Dieu pourrait punir l'enfant à naître avec la lèpre. Et au XIVe siècle, alors que la peste noire envahit l'Europe de plein fouet, il y a une vraie répugnance envers tous les liquides corporels qui commencent à apparaître, et vous l'aurez donc compris, y compris le liquide menstruel, le sang des règles, qui renforce encore plus l'aspect que ce sang est une maladie, est bactérien et va causer des ennuis. On associe même aux règles des troubles et des actes, comme par exemple la pyromanie, la folie, et même l'homicide. C'est d'ailleurs Icarre, en 1890, qui dit, je cite, il n'est pas rare de voir des femmes qui, pendant le flux menstruel, cherchent tous les moyens inimaginables de se détruire, et qui perdent de vue cette idée pendant tout le reste du mois. La menstruation peut provoquer une impulsion aveugle, un penchant irrésistible à des actes de férocité et de barbarie. Penchant qui disparaîtra durant le flux menstruel, mais qui reviendra par la suite durant le cycle. Et d'ailleurs, les menstruations, elles constituaient même une circonstance atténuante durant un procès pour homicide. Donc si vous étiez une femme, que vous aviez vos règles et que vous tuiez quelqu'un, c'était une circonstance atténuante. On va maintenant s'intéresser à comment est-ce que les femmes vivaient leurs règles. Harry Finlay, qui a ouvert le musée de la menstruation dans le sous-sol de sa maison à Washington aux Etats-Unis, s'est toujours beaucoup intéressé au sujet des règles, parce qu'on lui avait toujours dit que justement, parce que c'était un homme, il n'avait pas à s'y intéresser. Justement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, eh bien je vais faire le contraire de ce qu'on me dit. Au fil de ses recherches et des témoignages recueillis par ses proches, il découvre que dans les années 1800, la plupart des femmes fabriquaient elles-mêmes leur protection hygiénique. Elles utilisaient des linges en fait, des sortes de culottes pour absorber le sang. Elles les faisaient bouillir dans des marmites pour les laver, et elles devaient les étendre dehors en fait, pour qu'elles puissent sécher. Mais le problème en faisant ça, c'est que vous vous doutez bien qu'à l'époque, les serviettes et les culottes étaient lavées, mais les tâches ne partaient pas vraiment. Comme elles étaient obligées de les mettre à l'extérieur pour les faire sécher, alors le cycle de l'intimité était totalement rompu. Et donc du coup, dans les villages, on pouvait savoir si une femme était enceinte, rien qu'en regardant les linges étendus devant chez elle. S'ils étaient rouges de sang, eh bien on savait que la femme n'était pas enceinte. En revanche, s'ils étaient blancs, alors on savait tout de suite qu'elle était enceinte. Il apprend même que certaines femmes dans les zones rurales ne portaient aucune protection hygiénique, ni même de sous-vêtements. Elles n'en avaient pas et elles n'en avaient pas les moyens. Et du coup, quand elles avaient leurs règles, elles laissaient une traînée de sang derrière elles. Et à l'époque, les femmes qui se protégeaient étaient très minoritaires. Et de plus, selon certains médecins, changer ses sous-vêtements trop souvent et les laver trop souvent, c'était malsain, parce que ça aurait pu provoquer comme des dérèglements sur les règles, soit provoquer plus de flux, soit pas du tout. Enfin bon bref, encore une théorie fumiste. Selon Finlay, c'est sans doute vers la fin du 19e siècle qu'apparaissent réellement les vraies protections hygiéniques, et qu'enfin elles étaient recommandées par des médecins, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Est alors apparue la fameuse ceinture de caoutchouc, qui était l'ancêtre de la serviette hygiénique. La ceinture devait se passer autour de la taille, et elle permettait de maintenir une serviette éponge entre les jambes. Voilà, vous voyez à peu à quoi ça ressemblait, ça devait pas être très agréable à porter. Thérèse, qu'on a citée plus tôt dans la vidéo, dit même, je cite, c'était une bande assez large de peut-être 3 cm. On y accrochait la serviette avec des épingles à nourrice au centre, puis on mettait un slip par-dessus ça. Et alors quid du tampon ? Thérèse, elle nous dit aussi que selon elle, et c'est ce qu'on lui faisait croire à l'époque, le tampon aurait fait perdre la virginité aux femmes qui l'émettaient. Et ce n'est qu'à partir de 1929 que le docteur Earl Cleveland Haas, médecin généraliste, invente enfin le premier tampon. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'était il y a moins de 100 ans, et le premier tampon avec un applicateur est commercialisé en 1936. Mais malheureusement, il a quand même mis du temps avant de devenir un objet du quotidien. Et d'ailleurs, tous les préjugés liés aux règles étaient présents il n'y a pas encore si longtemps, malheureusement. En 1986, un médecin généraliste a fait des remarques extrêmement déplacées à une étudiante en médecine qui s'appelle Marie-Christine Queneau-Sébile au sujet du vécu de ses règles. Je cite, que peut-on dire sur un sujet pareil ? C'est un autre sujet féministe. C'est une enquête style Marie-Claire. On le verrait mieux distribué à la sortie du métro. C'est quand même dramatique de savoir qu'il n'y a pas encore si longtemps, on entendait ce genre de propos de la bouche de médecin généraliste. C'est horrible. Et même si les préjugés s'estompent au fil du temps, le sujet des règles reste quand même un tabou. Il s'est vraiment démocratisé avec la vente des protections hygiéniques, mais je vais vous citer un exemple très facile. Les spots publicitaires à la télé. Le sang a toujours été représenté par un liquide coloré bleu. Écoutez, si un jour vous avez vos règles et que vous avez du liquide coloré bleu qui sort, je vous assure, appelez tout de suite un médecin, c'est pas du tout normal. Ça n'a été changé qu'à partir de 2011 jusqu'à 2011, le sang à la télé des menstruations était représenté par un liquide bleu. Et pourquoi ? Et ce n'est qu'en 2011 qu'une marque de protection hygiénique a sauté le pas et a réellement mis du sang. Voilà ! Et d'ailleurs, le mot règle n'a été utilisé qu'à partir de 1985. Alors c'est sûr, on va pas aller récolter son propre sang et prendre en fait des vraies serviettes hygiéniques avec du vrai sang pour des spots télé. C'est un petit peu too much. Mais bon, il y avait quand même d'autres alternatives pour représenter le sang un peu plus réaliste. On crée bien du faux sang pour le cinéma, pour les séries, pour la télévision de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on créerait pas du faux sang réaliste pour des spots télé, pour des protections menstruelles ? Il y a encore des marques qui continuent d'ailleurs à toujours mettre du liquide bleu pour montrer le sang des protections menstruelles. Ce n'est pas encore terminé, mais je trouve qu'il y a une vraie problématique à cacher la vérité. Plus on cache la vérité, plus on renforce le tabou. C'est pas du tout normal, comme si le sang des menstruations était un sang qui choque, alors que le sang qu'on voit dans toutes les séries les plus gores ne choque pas. Je suis désolée, moi je suis trois fois plus choquée par le sang qui sort d'une jugulaire dans mes séries préférées que du sang des menstruations que je vais voir dans une serviette hygiénique à la télé. Le sociologue Edgar Morin a d'ailleurs dit que les règles demeurent être ce qu'une femme doit avoir dans sa vie, mais également ce qu'elle doit le plus cacher. En 2017, le collectif Insomnia, durant la journée internationale des droits des filles, le 11 octobre, atteint l'eau des fontaines parisiennes en rouge, et ont écrit ce slogan. Le sang de la violence ne choque pas, le sang des règles dégoûte. Pour cette deuxième partie, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour notre époque, fin 20e, 21e siècle. Premier sujet, les règles sont un signe de maturité et de féminité. Au 19e siècle, il y a énormément de non-dits concernant les règles. Les thèmes de la sexualité et de la procréation étaient souvent cachés aux jeunes femmes pour préserver leur virginité, parce qu'à cette époque-là, l'église sacralisait la virginité de la femme, et à partir de la fin du 19e siècle, le corps de la femme est davantage médicalisé, et tous les tabous liés à la physiologique féminine commencent à se lever. Par exemple, en 1970, l'école des parents, qui était un mouvement en faveur de l'éducation sexuelle à l'école, voit toutes ces publications popularisées. Les normes éducatives commencent à changer et incitent de plus en plus les parents à prévenir leurs jeunes filles, les adolescentes, à l'arrivée de leurs premières règles. À ce moment-là, les règles sont présentées comme vraiment un passage très important dans la vie d'une jeune femme, autant au niveau physiologique qu'au niveau symbolique. En tant que signe de fécondité, elles symbolisaient en fait en partie le passage de l'enfant à la femme. Comme la féminité et la procréation sont étroitement liés, le fait d'avoir ces règles implique nécessairement que la jeune femme est désormais en capacité d'avoir des enfants, et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que les parents et surtout les mamans devaient éduquer leurs jeunes filles. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a une marque qui a sorti une brochure à l'intention des parents et notamment des mamans concernant l'éducation de leurs jeunes filles sur ce que c'était que les règles. Cette marque, c'est Always, et je vais vous citer quelques passages. Insistez sur le fait que les règles sont un signe de bonne santé chez une femme. Elles ne sont pas une maladie. Essayez de la rendre positive et fière d'être une femme. Et d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons qu'on entend souvent dans les familles, cette fameuse phrase, ça y est, t'es une femme maintenant quand une jeune fille vient d'avoir ses premières règles. Là, je me permets de vous donner mon avis sur ce petit passage. Ce discours se voulait très bienveillant, pourtant il a quand même contribué à renforcer le fait qu'être une femme, c'est d'avoir ses règles, et que faire des enfants, c'est devenir une femme. Aujourd'hui, dans la société actuelle, on se rend bien compte qu'il y a des espèces de dissonances avec ce discours-là, et que ça peut culpabiliser toutes les femmes qui ont des problèmes avec leur cycle, en leur faisant croire qu'elles ne sont pas des bonnes femmes. Donc en ça, je trouve que ce discours est un petit peu erroné, et personnellement, il me dérange. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on conseille plutôt aux parents de prévenir leurs enfants sur les changements et les choses qui vont arriver durant la période de la puberté. Il existe d'ailleurs plusieurs livres rédigés par des psychologues et des journalistes, qui expliquent aux filles les changements auxquels elles vont être confrontées durant la puberté, et qui expliquent aussi aux parents quelles sont les bonnes manières de parler de tout ça à leurs enfants. L'école a également un rôle à jouer dans tout ça, et notamment depuis le Circulaire Fontanet, qui est sorti le 23 juillet 1973, qui dit qu'il doit y avoir une éducation sur la vie sexuelle et relationnelle durant les cours d'SVT, et notamment sur la reproduction et sur la puberté. D'ailleurs, il y a eu des travaux en psychologie du développement, qui expliquent qu'aujourd'hui, les jeunes filles qui ont leurs règles ne sont plus aussi traumatisées lors de leur première expérience avec les règles, tout simplement parce qu'elles ont été informées auparavant, soit par leurs parents, soit par l'école. Elles sont beaucoup plus informées, donc quand on est plus informées, tout simplement on vit moins le traumatisme des premières règles. Alors que quand on en parle aux femmes qui aujourd'hui sont ménopausées, et qu'on leur demande comment elles ont vécu l'expérience de leurs premières règles, la plupart disent justement qu'elles ont vécu quelque chose d'assez traumatisant, et qu'elles ont été dégoûtées de leurs premières règles, parce qu'elles étaient encore très fortement liées à tous ces préjugés, tous ces tabous, sur la femme souillée parce qu'elle a ses règles. Et justement, on arrive à un grand sujet qui va beaucoup m'énerver, et qui va aussi beaucoup vous énerver. Un préjugé qui nous a fait du mal pendant des années, c'est celui que les règles sont sales. Dans des ouvrages éducatifs sur l'adolescence, les règles sont représentées comme une fertilisation qui a échoué, et le sang serait donc un déchet. En 2005, le fameux dico des filles, qui n'a pas eu ce dico ? Hein ? Vous l'avez eu ? Moi je l'ai eu. Précise que, je cite, si l'ovule n'a pas été fécondé, la muqueuse utérine, devenue inutile, se détache, ce qui produit un saignement. Le sang, l'ovule, et les débris de la muqueuse sont alors expulsés par le vagin. Ce sont les règles. Jusque-là, tout va bien. Mais malgré tout, les diverses représentations des règles qui vont dans ce sens ont engendré un sentiment général de honte et de dégoût sur ce que c'était les règles, qui sont en fait appelées et qui sont en fait déterminées comme des déchets. Qui dit déchet, dit sale. Qui dit sale, dit dégoût. Qui dit dégoût, ben vous l'aurez compris, je vais pas vous faire un schéma. C'est très subtil, mais suffisant pour nous faire avoir en fait un dégoût envers nous-mêmes, envers ce qu'on expulse en fait de notre corps. Et malheureusement, l'hygiène occupe une très grande partie de ces ouvrages, et notamment dans les manuels d'éducation sexuelle de Zep, qui est le créateur de Titeuf. Je pense qu'on a déjà tous lu ces livres, parce que moi je me rappelle les avoir lus quand j'étais plus jeune, et qui explique, et là c'est pas moi qui le dit, je cite vraiment, que les filles doivent éviter de se salir grâce aux protections hygiéniques. Il est également dit que le sang ne doit pas générer d'odeur ou même de tâches pour respecter les autres. Accrochez-vous, je sais que vous êtes déjà énervés, je le sais parce que je le suis moi-même, mais ce n'est pas fini. Dans le dico des filles, il est dit, je cite, deux points ouvrez les guillemets en discrétion et pudeur s'imposent. On ne doit pas laisser de traces de son passage dans la salle de bain ou les toilettes, ni laisser traîner serviettes et tampons. Dans Comprendre l'ado, qui est sorti dans les années 2000, il est dit, je cite, Plus qu'à tout autre moment, une bonne hygiène s'impose. Votre fille aura le choix entre les serviettes ou les tampons périodiques. Vous l'informerez de leurs changements réguliers plusieurs fois dans la journée. Insistez encore sur sa toilette, elle lavera son sexe, mais pas l'intérieur de son vagin. Pour éviter tout accident, tout imprévu, il est conseillé aux filles de noter la date de leurs règles pour anticiper leur venue et qu'elles doivent bien faire attention à ne pas laisser apparaître de traces de sang. Les filles ne doivent pas laisser leur protection hygiénique traîner dans la salle de bain pour ne pas qu'elle soit vue par les hommes. Père, frère, trois petits points. Vous vous êtes énervés ? Moi oui. Moi oui. Et j'ai une pensée émue pour mes frères et mon père qui ont probablement été traumatisés dans la salle de bain avec ma sœur et moi. D'ailleurs, trop souvent, très souvent, et même encore aujourd'hui, les règles sont souvent désignées par ça, les avoirs, c'est la période, dame nature, le mauvais moment du mois. En fait, on trouve toujours plein d'autres mots pour pallier au fait de dire les règles, les règles, et de les désigner comme du sang. Voilà, les règles, c'est du sang. Alors qu'on n'a absolument aucun mal à désigner du sang pour d'autres parties qui saignent. Si je tombe, que je m'éclate le coude et que je pisse le sang, je vais dire je saigne. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler des règles comme étant du sang alors qu'on le fait pour toutes les autres parties du corps réellement ? Pourquoi en fait ? Pourquoi ça c'est tabou ? C'est trop bizarre. Quand on saigne du nez, on dit pas c'est dame nature. Non, je saigne du nez, tout. Et d'ailleurs, quand on demande aux femmes de parler un peu plus de leurs règles, elles vont avoir le réflexe instantané de parler plutôt de leurs sentiments, de leurs émotions, genre j'ai mal, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis triste, je suis un petit peu comme ci, je suis un petit peu comme ça. Mais en fait, on se rend compte qu'on parle jamais de l'écoulement en question, de tout ce que ça implique dans le reste du corps, comme si c'était pas du tout autorisé de parler de ça, comme si c'était ultra mal vu. Et d'ailleurs, ça, ça ne date pas du tout d'aujourd'hui. Déjà à la cour de Louis XIV, donc au XVIIe siècle, on disait, je cite, le cardinal est logé à la motte. Super classe ! Et après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, face aux Britanniques qui, eux, étaient vêtus de rouge, petit moment histoire, on a employé l'expression les Anglais débarquent. C'est de là que ça vient. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, voilà, c'était la minute culture. C'est très contradictoire parce qu'au même moment, on disait également aux filles qu'il ne fallait pas du tout avoir honte de ses règles, que le sang n'était pas sale et qu'il fallait être fière parce que c'était la preuve qu'elles étaient devenues des femmes. Donc il y avait vraiment une espèce de dissonance, de double discours où à la fois, on te demande d'être fière de tout ça, on te dit c'est pas grave, c'est pas sale, c'est normal, etc. Mais d'un autre côté, dans le reste de la société, dans le monde réel, il y a plein de petits détails qui te font sentir mal d'avoir tes règles. Toutes ces petites remarques, toutes ces petites choses qui, mis bout à bout, sont complètement en opposition avec ce que le reste de la société te dit, genre t'inquiète ça va bien se passer. Un tabou malheureusement qui revient très souvent et un sujet assez triste, c'est le fait que les règles engendrent de la honte et du dégoût chez les personnes qui les ont. Chez toutes les personnes qui n'ont jamais été au préalablement informées de l'arrivée de leurs premières règles, les sentiments de honte et de dégoût reviennent systématiquement. Et là, je vais vous citer un témoignage. Mes premières règles, j'étais paniquée quand je les ai eues parce que j'ai été la première de la classe à les avoir. J'étais hyper précoce là-dessus et je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment le cadet de mes soucis et donc je l'ai appelée en catastrophe. Maman, maman, j'ai du sang dans ma culotte. Et elle me fait, mais ma chérie, c'est bon, panique pas, c'est les règles, c'est les premières règles. Et j'étais là, oui, mais c'est horrible, c'est moche, ça c'est un témoignage de Emmanuel qui a 15 ans. Tandis qu'à côté de ça, les filles un petit peu plus informées sur l'arrivée de leurs premières règles, à qui on a expliqué comment ça allait se passer, ont mieux vécu leur expérience. Selon certains sociologues, le savoir joue un rôle déterminant sur les sensations, les sentiments éprouvés lors de l'arrivée des premières règles. Et comme les règles sont souvent associées au fait de devenir une femme, on se rend compte qu'il y a une honte de la féminité qui arrive chez certaines personnes. Certaines femmes qui avaient hâte d'avoir leurs règles, parce que rappelez-vous en fait, on parlait quand même de fierté de devenir une femme, donc il y avait quand même pas mal de jeunes filles qui avaient hâte d'avoir leurs règles, avaient honte et ressentaient de la colère après les avoir eues. Parce qu'elles se sont rendues compte que c'était dégoûtant, que c'était mal vu. En tout cas, ça c'était leur perception. Parce qu'en fait, elles ont été mal informées, on leur a mal expliqué exactement ce que ça allait être dans le concret, dans les faits, et pas seulement dans la symbolique. Il y a même certaines jeunes femmes qui ont dit dans des témoignages qu'elles auraient préféré naître garçons, que ce serait beaucoup plus simple, qu'elles n'auraient pas cette honte, cette charge, ce fardeau, qu'elles n'auraient pas honte par exemple d'aller acheter des protections hygiéniques, etc. Alors malheureusement, les préjugés et les tabous sont toujours présents à l'heure actuelle. Même si en général, on peut noter une certaine amélioration depuis quelques années, les préjugés et la honte sont toujours globalement ancrés dans les traditions et dans les mentalités, même si elles sont moins extrêmes. En 2017, Laia Abril, photographe, écrivaine et plasticienne, née à Barcelone, s'est penchée sur le sujet des règles pour son projet L'Histoire de la misogynie. Elle s'est énormément penchée sur le sujet, et elle a recueilli énormément de témoignages durant ses nombreux voyages, et là, je vais vous citer énormément d'exemples. Préparez-vous, parce que ça va être assez impressionnant à écouter et à entendre, et vous allez sûrement entendre des traditions et des choses que vous ne connaissiez pas, et qui pourtant sont bel et bien réelles. En Iran, les jeunes femmes évitent d'utiliser des tampons parce qu'elles ont peur de déchirer leur hymène. D'un point de vue religieux, les termes souillure et impure sont toujours utilisés lorsqu'on parle des menstruations. Dans l'hindouisme, les menstruations sont culturellement considérées comme sales. Dans le judaïsme, la Torah interdit d'avoir des rapports sexuels avec une nida, qui est le terme hébreu qui désigne une femme qui a ses règles, ou qui les a eues récemment. Dans le christianisme, dans l'Ancien Testament, il est dit que toutes les femmes menstruées sont impures, et que tout ce qu'elles touchent, ou presque, sera souillé. Dans l'islam, la menstruation est une souillure. Il est fréquent que les femmes qui les ont ne soient pas autorisées à prier, ou à s'asseoir dans une mosquée lorsqu'elles ont leurs règles, voire même à toucher le Coran. Et il me semble que lors du ramadan, les femmes menstruées ne peuvent pas le faire, et doivent rattraper leur jour plus tard. En Ouganda, dans les zones rurales à l'ouest du pays, les femmes menstruées n'ont pas le droit de boire le lait de la vache, pour ne pas qu'ils deviennent sanglants. En Ethiopie, les hommes ne doivent pas consommer la nourriture ayant été touchée par une femme menstruée. Au Nigeria, il est interdit pour l'homme de dormir dans la même chambre que son épouse durant cette période. En Bolivie, à Cochabamba, les filles menstruées n'ont pas le droit de laver les vêtements des autres. Sinon, des défauts ou des tâches pourraient apparaître sur le visage des propriétaires des vêtements. Dans des régions du Myanmar, en Birmanie, les culottes des femmes menstruées et les vêtements des hommes ne sont jamais lavées ensemble. Au Burkina Faso, selon une croyance populaire, les albinos auraient été conçus durant la période menstruelle des femmes. En Inde, fin juillet 2017, une jeune fille de 12 ans aurait mis fin à séjour après qu'une professeure à l'école avait montré une tâche de sang sur son uniforme. En Inde, 28% des élèves ne vont pas à l'école durant leurs règles par peur de tâcher leurs vêtements. Ce phénomène se produit aussi au Pakistan, en Ethiopie et au Ghana. En Inde, on prend des feuilles de papier, on prend du journal, on prend des feuilles des arbres pour se protéger des règles quand on n'a pas les moyens. Lors de son voyage au Salvador, elle a également constaté que les femmes prisonnières n'avaient pas le droit aux protections hygiéniques. Et à Barcelone, elle a également constaté que certaines personnes qui n'avaient pas les moyens hésitaient entre manger ou s'acheter des protections hygiéniques. En 2018, selon certaines études, les règles sont encore un tabou. 58% des femmes disent qu'elles sont encore embarrassées quand elles ont leurs règles, selon une étude qui a été menée par une marque de protection hygiénique aux Etats-Unis. Il y a eu en tout 1500 femmes et 500 hommes interrogés. 58% de ces femmes disent se sentir honteuses durant leur menstruation. 42% disent avoir déjà été la cible de moqueries ou de commentaires dégradants au sujet de leurs règles de la part des hommes, soit de leur famille, soit leurs collègues de travail. 73% d'entre elles cachent leur protection menstruelle lorsqu'elles vont les changer aux toilettes. 70% d'entre elles ont déjà demandé à une amie de marcher derrière elles pour vérifier qu'elles n'avaient pas de tâches sur leurs pantalons ou sur leurs vêtements. Et ça franchement, je sais déjà que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cette situation, moi la première. Et 29% d'entre elles n'osent pas avouer qu'elles annulent en fait des sorties, des séances de sport, des rendez-vous avec leurs amis à cause de leurs règles. Selon le quotidien britannique dit independent, ce malaise serait alimenté par les hommes. Plus de la moitié de ceux interrogés durant le sondage jugent inappropriés que leurs collègues parlent des règles au travail. Et 44% d'entre eux avouent faire des mauvaises blagues à leurs compagnes lorsqu'elles ont leurs règles en parlant de leur mauvaise humeur. Voilà, c'est cadeau. Et selon le porte-parole de la marque de protection menstruelle qui a commandé cette étude, il dit, je cite, « Beaucoup de femmes subissent le period shame, la honte des règles, dès leur premier cycle. Ces sentiments seront ensuite renforcés par la société qui leur demande d'être propre et pure. Et si ce n'est pas le cas, elles ne doivent pas en parler à personne. » Bon, maintenant qu'on a passé en revue, je dirais, toutes les raisons qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les règles restent un tabou, pourquoi est-ce que cette conversation est toujours pleine de préjugés de la part des personnes qui ne les ont pas, et pourquoi c'est difficile de parler de ces règles. Eh bien, je voulais essayer de mettre en lumière des solutions qui sont possibles pour tenter de faire évoluer les mentalités, pour briser les tabous. Donc il y a plusieurs solutions pour ça, même si malheureusement, ça ne va pas changer toutes ces mentalités du jour au lendemain. Il y a quand même des petites choses qu'on peut faire dans le quotidien pour essayer de faire évoluer les mentalités. Déjà, c'est important de tenir un discours un peu plus décomplexé sur les règles, y compris au niveau éducatif, en famille, avec les amis, mais aussi dans les établissements scolaires. Parce que les menstruations, c'est une réalité biologique, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose qui fait partie de nos corps, en fait. Donc ça ne devrait pas être dénigré, puisque ça fait partie de comment on est fait, de comment on est constitué. À mon sens, l'éducation devrait également se faire chez les jeunes garçons, justement pour éviter tous les stigmates dus aux règles chez les filles, pour que les garçons évitent justement d'aller se moquer des filles qui ont leurs règles, et qu'ils comprennent un petit peu mieux d'où ça vient, à quoi ça sert, comment est-ce que ça se gère, et que parfois, ça peut générer beaucoup d'inconfort et de honte chez la fille en question. Si les garçons comprennent mieux comment les règles fonctionnent au même titre que les filles, alors les moqueries cesseront un petit peu, et les préjugés commenceront tout doucement à se lever. Donc je pense que c'est important pour les parents d'éduquer à la fois les filles, mais aussi les garçons. L'un ne va pas sans l'autre. On vit en société. Si on arrive à mieux se comprendre sur plusieurs sujets, alors on arrivera à casser un petit peu tous ces préjugés. Ce serait bien également, à mon sens, de normaliser un petit peu plus les règles, et ça dans la société au global. Les règles, c'est vraiment quelque chose que le corps nous impose. On ne maîtrise pas ça, on ne le gère pas. Pourtant, on doit payer chaque mois des protections menstruelles, qui coûtent un rein, et on se rend bien compte que les femmes qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas se protéger, et ne peuvent pas avoir accès à ces protections menstruelles. On voit bien qu'il y a un vrai phénomène de société en ce moment qui est en train d'arriver autour des règles, puisqu'on parle de plus en plus de la précarité menstruelle. Normalement, depuis septembre 2021, les étudiantes ont accès à la gratuité des protections menstruelles, et ça c'est une belle avancée qu'il faut vraiment souligner, parce que peut-être que ça donnera l'idée à d'autres pays, et à d'autres institutions de faire la même chose. Continuer à libérer la parole, y compris dans les conversations avec nos amis, c'est super important de casser les stigmates, même avec des gens de notre entourage qui ont peut-être une vision un petit peu vieillotte, slash tronquée de ce que c'est que d'avoir ces règles. C'est important aussi d'en parler, même dans nos sphères les plus privées, parce qu'on se rend compte parfois qu'on n'a pas du tout la même vision de la chose, et c'est bien parfois de casser les tabous, même avec des gens en qui on pense avoir vraiment confiance. Il y a une autre chose que je trouverais hyper intéressante, parce que je sais que c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais à l'école, et dont on parle de plus en plus en ce moment, ce sont ces fameuses congées menstruels. Quand j'étais plus jeune, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même si ça commence à aller mieux, j'ai toujours eu des règles tellement douloureuses que je ne pouvais pas aller en cours, donc une fois par mois, il y avait deux jours dans le mois où je ne pouvais pas aller à l'école, parce que j'avais mes règles, et je ne pouvais absolument pas me lever de mon lit, et quand ça m'arrivait à l'école, je devais absolument rentrer chez moi, même au collège-lycée, parce que tout simplement, j'étais blanche, livide, je me tapais un 42 fièvre, et j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes de douleur. J'étais obligée de rentrer, parce que j'avais mes règles. Sauf que ça m'a causé pas mal de soucis dans ma scolarité, parce que mes parents étaient souvent appelés pour cause d'absences fréquentes. Sauf que ces absences fréquentes, je ne les ai pas vraiment choisies. J'étais malgré moi en douleur, à cause de mes règles. Je n'y pouvais rien, c'était comme ça, ce n'était pas un choix, ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était juste que littéralement, j'étais pliée en deux, je ne pouvais pas du tout aller en cours. Et quand ma mère écrivait dans mon carnet de liaisons, règles douloureuses, pour la cause de mon absence, et que je devais le montrer au CPE, qui était un homme, j'avais toujours la même remarque qui m'a suivie pendant toutes ces années, de ce CPE qui m'avait sorti un jour, que je devais arrêter ce cinéma, et que ça ne pouvait pas durer. Et je m'en rappellerai toute ma vie, parce que je me souviens que j'étais rentrée chez moi, que j'avais dit ça à ma mère, et qu'elle avait pété un câble, qu'elle avait appelé l'école, mais que ça n'avait rien changé. Parce que même si j'allais chez le médecin, pour tout simplement dire que j'avais mal au ventre, à cause de mes règles, qu'est-ce qu'il pouvait écrire de plus que règles douloureuses ? Donc je pense que ce serait bien de donner un peu plus d'importance, un peu plus de visibilité aussi, à la douleur des règles. Alors parfois elle est provoquée par des maladies, type endométriose, SOPK, ou encore d'autres types de maladies, liées aux règles et à l'endomètre et à l'utérus. Et aussi parfois, juste on a des règles douloureuses qui nous clouent au lit, et on ne peut rien faire. C'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que les gens ne sont pas encore assez sensibilisés à la douleur que ça peut provoquer, et à l'état dans lequel ça peut nous mettre, aussi bien physiquement que psychiquement. S'il y avait plus de sensibilisation là-dessus, je pense que les préjugés et les tabous se seraient déjà un peu calmés aussi. Parce qu'à force de dire que c'est du cinéma, ça invalide complètement la douleur des personnes qui ont leurs règles, et ça les fait encore plus se sentir mal de les avoir. Je ne sais pas si vous suez mon raisonnement ou pas. Enfin bref. Et pour conclure, il y a aussi une question que je me pose, et que je me suis posée lors de mes recherches pour cette vidéo, et peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais vraiment c'est une vraie question. Certains d'entre vous ne verront pas le rapport, mais moi je le vois. Donc suivez mes mots, peut-être que vous allez comprendre, et si vous ne comprenez pas, bon c'est pas grave. Mais il y a une vraie question que je me pose, parce que je n'ai pas un phallus entre les jambes. Est-ce que les hommes ont aussi honte lorsqu'ils parlent de leur sperme ? C'est une vraie question. Ne me jugez pas, genre je me pose vraiment la question. Est-ce que les parents les préviennent à ce sujet ? Est-ce qu'il y a une éducation autour du sperme chez les jeunes garçons ? Est-ce qu'il y a autant d'éducation là-dessus qu'il y en a pour les règles par exemple chez les jeunes filles ? Parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, on dirait que pas du tout. On dirait qu'en fait, il n'y a pas du tout d'explication, pas du tout de prévention, alors que dans ma tête, j'estime que c'est un petit peu... Alors, c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est un petit peu le même type de phénomène qui peut arriver durant la puberté et qui peut être un peu effrayant, qui pourrait aussi potentiellement un peu dégoûter, dont on pourrait aussi un peu avoir honte, simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup moins de tabous reliés à ça. En fait, il n'y a pas du tout cette connotation honteuse, cette connotation de sale. Il n'y a pas ça, alors qu'il y a vraiment beaucoup de ça sur les règles. Donc est-ce qu'il y a ça aussi pour le sperme chez les garçons ou pas ? C'est une vraie question. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je voudrais vos témoignages. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Parce que s'il y a également un tabou là-dessus, je trouve ça hyper intéressant de savoir qu'il y en a un, parce que du coup, ça nous fait, nous, personnes qui avons nos règles, nous sentir peut-être un peu moins seuls face à tout ça. Et s'il n'y en a pas, je ne serais pas étonnée non plus. Mais voilà. Bref, j'ai l'impression que cette vidéo dure depuis des heures. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je parle de ce sujet-là. J'espère réellement que ça aura pu vous apprendre des choses. Franchement, cette vidéo, elle était très longue et elle était très exhaustive en termes de recherches et de citations. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdus. Et j'espère très sincèrement qu'à la fin de cette vidéo et que quand vous allez cliquer sur l'exit de cette vidéo, vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui et vous en saurez un petit peu plus sur l'origine de tous ces préjugés, de ces tabous autour des règles. Voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo. J'espère avoir pu vous éclairer. Vous l'avez bien reconnu, c'est le petit top Honest Mind Instant Self promo. Il est toujours dispo. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Petit aparté, dans la barre d'infos, j'écris aussi toujours d'où viennent mes vêtements. Vous me posez toujours la question. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est le petit t-shirt, le petit débardeur Honest Mind qui est dispo sur le site. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et pour toutes les questions que vous avez, je vous le dis à chaque fois, regardez bien la barre d'infos parce que je me rends compte qu'on répond souvent aux mêmes questions. C'est très important, on prend du temps à les faire, donc regardez-les. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501